Selon une étude menée en 2019, la Côte d'Ivoire perd environ 1 400 milliards de francs CFA par an, soit 4% de son produit intérieur brut du fait de la corruption. La sécurité, l'urbanisme et l'éducation formation sont les secteurs les plus touchés. Dans tous les pays du monde, il existe la corruption. Il n'y a pas un pays où il y a 0% de corruption. C'est un phénomène mondial. Pour réduire ce fléau, le système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées implique les populations. Objectif, vulgariser l'utilisation du numéro vert 1345 et du site www.spatia.gouv.ci dans les cas de dénonciation des actes de corruption. Véritablement, les populations ont adhéré à notre campagne parce que d'abord, il fallait vulgariser l'outil qui est spatial qui était jusque-là malheureusement méconnu. Mais cela s'expliquait parce que nous avons une année d'existence. Donc il fallait aller vers les populations pour que celles-ci puissent s'approprier la plateforme. À Benjéville, le 19 septembre, les populations ont été instruites sur la procédure de dénonciation. Je compte m'impliquer par rapport à la lutte contre la corruption en parlant des différentes plateformes autour de moi, aux membres de ma famille, à mes amis et en faisant des postes sur les réseaux sociaux. Dans ma communauté déjà, je vais vulgariser le thème en nos réunions, en nos discussions. Depuis sa création en avril 2022, 628 cas de corruption ont été traités par le système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées. Cette campagne de sensibilisation va s'étendre dans les prochains jours sur tout le territoire national. Débutée au mois de juillet dernier, la troisième édition du tournoi de la cohésion, dotée du trophée, Diobre Yaokunan, est à sa grande finale. Elle est disputée par Adam Aikol à maillot aux couleurs rouge-blanc et à necro vêtu en bleu et blanc. Après le temps réglementaire, soldé par un score nul, un but pour chaque équipe, c'est au tir au but que les onze du village Adam Aikol parviennent à faire la différence avec quatre tirs réussis contre un pour leur adversaire du jour. Le capitaine victorieux soutient que c'est la cohésion qui gagne. Il y a un réveil que tout le monde fête, c'est la sous-prophétie de Gamala Koro. Même ceux qui ont perdu, nous sommes des amis. Objectif atteint pour le comité d'organisation tenu par l'association Force 2000 de Diamala Koro. La première édition, il y avait quatre équipes. La deuxième édition, il y avait six équipes. Et cette édition, il y a neuf équipes. Les quatre à neuf, c'est que nous progressons, tout le monde commence à comprendre notre objectif. Attaquer les représentants de Force 2000, je demande aux jeunes de se donner à l'école. Il n'y a rien dans la drogue. La drogue appauvrit, la drogue rend fou. Donc se donner beaucoup à l'école pour être meilleure des mères pour la superverture de Gamala Koro. Le parrain se félicite de la bonne tenue de cette troisième édition. Il exhorte les jeunes à l'excellence à l'école. Pour chaque dimanche jeudi, lorsque les matchs se déroulent au cours du championnat, environ 1 000 à 1 500 personnes qui assistaient, ça a permis aux jeunes vraiment d'être occupés. Et à la jeunesse, en cette entrée scolaire, de la bonne dynamique, de leur mobiliser et de leur montrer la voie à suivre, nous avons donné un bâtiment de trois classes. Et nous leur demandons d'être vraiment assidus et concentrés parce qu'on a besoin de cadres dynamiques dans nos régions pour booster les actions du gouvernement en matière de développement. Terminées les vacances scolaires, place aux études à présent. Les meilleurs apprenants seront récompensés publiquement à la fin de l'année scolaire 2023-2024. Promesse des cadres de Diamara Koro qui visent une saine émulation au niveau des jeunes. Plus de 200 étudiants, entrepreneurs et exposants participent à la sixième édition des awards de la diaspora estudiantine ivoirienne à l'initiative du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora RIDD. Les réflexions portent sur migration et développement, défis et opportunités. Selon une étude en 2019, 10 600 étudiants ivoiriens étaient en mobilité internationale. Plus de deux tiers d'entre eux étudiaient dans les pays de l'Organisation de la coopération et du développement économique OCDE. Cette célébration vise à faire la promotion des étudiants diplômés et entrepreneurs ivoiriens de la diaspora afin de les inciter à venir mettre leurs compétences au service du développement de la Côte d'Ivoire. Ces awards sont aussi une lucane ouverte pour célébrer l'excellence. Distinguer les meilleurs talents de la diaspora dans le tissu socio-économique et promouvoir le retour des entrepreneurs de la diaspora en Côte d'Ivoire. Cette plateforme contribue à promouvoir les talents de la diaspora par la culture du mérite. La Côte d'Ivoire est maintenant la deuxième puissance économique au sein de la CDAO surpassant le Ghana. 2023 c'est l'année de la jeunesse, ça prend des opportunités. Le RIDE en outre renferme une dimension civique forte, celle de contribuer au progrès, à la recherche et à la reconnaissance de la bonne éducation pour la jeunesse, tout en restant accessible à tous les étudiants sans considération du genre et de l'origine. Au thème de ces deux jours d'activité, le RIDD envisage de mettre en relation les entreprises privées, les organisations et les cabinets de recrutement, ainsi que les diplômés de la diaspora, les migrants de retour et les étudiants au plan local.